Oh ! Salutations ! On se retrouve sur Mass Effect 3 pour la suite de notre aventure. Dans l'épisode précédent, on a fait pas mal de secondaires. Dans cet épisode, on va aller aider les étudiants à l'académie. Et on va prendre Garus et notre chère Lyara, parce que ça fait longtemps qu'elle n'est pas sortie. Alors pourquoi on se retrouve sur ce menu ? J'ai eu une perte de connexion d'internet. Du coup, ça a cut mon live. Du coup, je me suis dit, c'est pas grave, je vais recommencer la vidéo. Simplement, j'arrive pas à charger la sauvegarde avant d'être sur ce menu. Mais sachez que vous n'avez strictement rien raté. Simplement, je me suis déplacé au bon endroit, j'ai cliqué sur la planète. Et là, je vais au bon endroit, il n'y a eu aucun dialogue. Voilà, vous n'avez rien raté. Je suis frustré de cette situation, mais voilà. Parce que le jeu n'en fait qu'à sa tête. Pas le jeu. C'est plus la version légendaire, qui est légendairement insuffisante. Elle est insuffisante, n'est-ce pas ? Elle n'est pas à la hauteur de ce jeu. Non. Biotique pure. Voilà, on a bien amélioré l'Iara en avant. Voilà ceux qui ont répondu à l'appel. Un croiseur de Cerberus. Au moins une dizaine de chasseurs qui fait blocus. Il y en a trop pour une attaque de front. Ils tiennent vraiment à cet endroit ? Je détecte une transmission entrante. Voyons ça. SSV Normandie. Ici Callie Sanders. Directrice de l'Académie Grissom. Nous avons besoin d'aide sur le champ. Cerberus a lancé une attaque sur le centre. Ils veulent mes étudiants. Ici le commandant Shepard. L'approche directe est à exclure. Je sais. Ils ont pris d'assaut nos baies d'amarrage. Des alternatives ? Il existe un quai annexe que je pourrais sûrement ouvrir. Très bien. On va venir chercher vos étudiants en navette. Joker, vous pouvez faire diversion. Sur je peux. Venez me chercher. Matenez la navette en position. On revient. On revient. Très bien. Du coup nous sommes à l'Académie Grissom. D'ailleurs je pense que je n'ai pas besoin de le préciser. Mais dans les épisodes vous avez le nom. C'est à dire. Si c'est Mass Effect 3 épisodes ceci cela. C'est que c'est un épisode où j'avance dans l'histoire. Si c'est Mass Effect hors série. C'est marqué hors série. C'est que c'est un hors série. Tout simplement. C'est du secondaire. Je spoil dans les titres. Histoire que ce soit agréable pour vous. Si jamais le secondaire ne vous intéresse pas. Merci commandant. Pour l'amiral Anderson vous êtes le meilleur. Et avec Cerberus qui approche. Il me faut le meilleur. Vous êtes combien au total ? Moins de 20. Les autres sont rentrés chez eux en apprenant l'invasion des moissonneurs. Quelques-uns ont voulu rester. Certains travaillent sur des prototypes pour l'alliance. D'autres sont biotiques. Ils suivent un entraînement militaire pour apprendre à travailler en équipe. Et former une artillerie biotique. Vous avez parlé de l'amiral Anderson. Oui. On s'est rencontrés il y a 20 ans déjà. Quand il tentait d'intégrer les spectres. J'étais là quand Sarène l'a trahi. David m'a sauvé ce jour-là. C'est un homme bien. Il était sur Terre lors de l'invasion. Il est resté là-bas quand je suis parti. Je ne savais pas. On est presque coupés de tout. Il est vivant. Vivant et engagé. Il est à la tête du mouvement de résistance. Bien. Si on s'échappe, vous lui direz de rester en vie. Quelques mois à tirer sur des cibles ne préparent pas vraiment à la guerre. C'est vrai. Mais l'alliance a besoin de toutes les ressources possibles. Et nos élèves sont une ressource unique. Ils voulaient être utiles. Comment refuser quand la galaxie est sur le point de s'effondrer ? Attendez. J'essaie de rétablir les communications. Ici Froverg ! Des canets sont coincés dans le Hall d'Orion ! Cerberus nous a piégés ! Ils approchent vite ! Merde. Le Hall d'Orion ? Sortez et prenez le couloir. Je peux vous ouvrir la porte. Je les ramène ici et après on fonce aux navettes. Merci, commandant. Je ne bouge pas. Avec un peu de chance, je reprendrai le contrôle de nos systèmes. Je vous ouvre la porte. Elle mène au Hall d'Orion. Est-ce que c'est cassable cette vitre ? Non. Tu sais, moi, je m'en ai mis. Je vais me ouvrir ça. Comment me dire ? Monsieur, c'est pas là. C'est mieux ! Euh ! Bien, j'ai ravi. Voilà, je n'ai rien. On n'en a rien. On n'a rien, rien. Non. 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 Gamin ? Gamin, il a l'air de bien aller le gamin. Je regarderai après gamin. Du l'or. Vous êtes la crème de la guerre, ce que l'humanité fait de mieux. Leur grèce va vous offrir ce qui est en train de vivre. Réveillons le jour et ce qui est bien. Et vous redonnez-vous. Si vous êtes la crème de la guerre, ce que l'humanité fait de mieux. Alors attends. La grenade. Bien joué Lyara. Le matok, le matok ça me dit un truc de fou furieux. Chepard, il faut l'aider. Sean, vous m'entendez ? Votre frère est avec Callie Sanders au poste de sécurité. Vous pouvez les rejoindre ? Oui, il me faut juste une minute pour récupérer. Je vous reverrai. Mais on ne peut vous aider que si vous le voulez. Commandant, je viens de recevoir un message d'urgence des cadets dans le hall d'Orion. L'un de nos instructeurs est avec eux, mais ils ne tiendront pas longtemps. Il se prend tirer dessus. Mangez ça ! Oh Jack. Il est presque pas reconnu quoi. Jack. Shepard ? Tout le monde à terre ! Vous ne pouvez rien faire ! Shepard, éloignez ça ! La voix elle a changé non ? La voix elle a changé non ? Ce sont des civils Shepard. Il faut les protéger. Ouais mais c'est mon intention hein. Oh là, ils sont où les autres ? Attention ! Envoilà d'autres ! Touchez pas ! Éloignez-les de nous ! Ouais je fais ce que je peux Jack. Elle a l'air plus sage que d'habitude. Ha 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 ! Kali a dit qu'elle envoyait un SOS. Je ne savais pas que les scouts allaient débarquer avec leur chef. On vérifie les amplis. Prends-les. Tes chants et tes faiblards. Cerberus n'aura pas pitié de toi comme les filles que tu dragues. Buvez et mangez quelque chose. On part dans 5 minutes. Mais... Combien de fois je vous ai dit de ne pas faire confiance à Cerberus ? C'est bon Jack. J'ai déjà fait ma séance d'autoflagellation. Oh, vous avez des remords ? Je pense que tous ceux que Cerberus a tués sont vraiment soulagés. Toujours aussi charmante. C'est bon de vous revoir, Garrus. Toujours aussi moche ? Ok. Tout ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est de sortir mes gars d'ici. Vos gars ? J'ai l'impression. Je ne connais personne qui les protégera mieux que vous. Ouais, j'ai pris quelques vacances pendant que vous jouiez les héros. L'Alliance savait que je vous avais aidé, alors elle m'a offert ce poste. Apparemment, les élèves apprécient ma pédagogie. La biotype psychotique. Je vais vous détruire. Bois ton jus, Rodriguez. Tu ne pourrais même pas déchirer un mouchoir. Cortez à l'équipe d'extraction. Le croiseur Cerberus revient. On a combien de temps ? Deux minutes max, commandant. Après, on ne pourra plus passer à travers. Alors dégagez et retournez aux Normandie. On trouvera une autre issue. Compris. Bonne chance à vous. Shepard à Sanders. Les cadets vont bien, mais c'est mort pour la navette. Compris. Je connais peut-être une autre issue. Mais j'aurais besoin d'accéder à toutes les caméras. Vous pouvez annuler le piratage mis en place par Cerberus ? Ça passe par le hall d'Orion. C'est tout prêt. J'avais plaisir de te revoir. Par contre, ça pointe dur quand même à temps. Ah oui, ça pointe. Ah ! C'était le sexe. Ils ne sont pas prêts pour la guerre. Je crois qu'ils n'ont pas le choix. Alors ce baratin sur les bombardements biotiques ? Parfait, en théorie. Peut-être que tout ira mieux quand ils auront tâté du terrain. Mais ? Ils conviendraient mieux en soutien. Mettez-les derrière, qu'ils projettent des barrières, des trucs comme ça. Vous leur avez dit ? Non. Ils ont besoin qu'on croit en eux. J'ai appris deux trois trucs en écoutant vos foutus discours. Qu'est-ce qu'ils ont de spécial ces cadets ? Au niveau biotique je veux dire. Qu'est-ce qui est plus flippant qu'un agresseur biotique énervé ? Une bande de biotiques qui coopèrent. C'est comme un bombardement biotique. Le premier crétin qui se met en travers, on le taille en pièces. Eh. Alors attendez, il y avait un autre dialogue. C'est pas le genre de truc que vous vouliez détruire sur Pragya ? Vous savez très bien que non. Cerberus torturait des gamins sur Pragya. Ceux-là sont plus vieux et volontaires. Et les seuls qui ressentent la douleur, ce sont les méchants. Les méchants. On va vous sortir d'ici. Bien. Mais ça fait plaisir de te revoir Jack. Et les caméras vont nous aider à nous sortir d'ici. Il faut atteindre les navettes de Cerberus. Leur croiseur ne les prendra pas automatiquement pour cible. On a donc une chance de s'en tirer. Réactivez les caméras. Je trouverai un chemin vers les navettes où Cerberus ne pourra pas vous coincer. Pourquoi dire ça ? Désolée. Notre institutrice a servi avec le commandant Shepard. C'est la classe. Oui ? Je n'arrive pas à croire que vous ayez travaillé avec notre prof. Avec vous deux, on a peut-être une chance. Je n'arrive pas à croire que vous ayez travaillé avec notre prof. Avec vous deux, on a peut-être une chance. Alors c'est pas là. Ça doit être en bas. Non. Sander, normalement vous avez l'accès. OK. Le chemin le plus rapide, c'est Palatrium. Mais les portes sont verrouillées. Il faut désactiver les verrous magnétiques. Les commandes doivent se trouver au-dessus de la porte. C'est déjà pas mal hein. Attends. Aurion Hall. Moi je pensais que c'était de là. Ah bah oui, c'est forcément là. Ils m'ont dit au-dessus du coup c'est forcément juste là. Ah bah oui. On est aveugle. On va pouvoir forcer la porte maintenant. Je vous précède aux navettes et j'en prépare deux au départ. Tenez-vous prêts. On y va en premier pour faire diversion. On vous couvre. On va arroser ces... S'enfoirer depuis le second niveau. Et ils seront à couvert. Visez juste et pas d'imprudence. Je ne vous ai pas entraîné pour que vous mouriez maintenant. Alors à couvert et choisissez votre cible. Avis aux étudiants de l'Académie. Les issues sont bloquées. Les soldats de l'Alliance ne peuvent rien pour vous. Tout ce que vous gagnerez, c'est de vous faire tuer. Rendez-vous et vous serez épargnés. Pfff, connard. Bordel. Il contacte tout le monde. Étudiants, passez votre Omnitech en mode privé pour ne pas être localisé. Et... Et s'il disait la vérité ? Vous avez déjà assuré contre Cerberus. Vous avez été formé par l'une des meilleures. Allez Rodriguez. Ils demandent gentiment juste parce qu'ils ont pris une claque au dernier round. Alors, on leur montre qu'on en a dans le pantalon ? Oui chef. On y va. Ok y'a rien. Ok y'a rien. Notre an il est où ? Bouf ! Prêt pour l'action ? Bien joué. Bien joué. Ohlala elle fait du sale. Pas là ! Pardon. Qu'est-ce qui fût ? 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 Plus pour lesquen supposeds ? Pas là ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Pas là ! Y'a rien ok là peut-être Vous êtes court. Moi naliśmy pas exupé, D'ailleurs. J'veux hum à baisser par un cercle de murs... Encore une petite conférence, jetinglée laoiições de faire dit « C'est autre problème, en tout cas ». Hmm-hmm. J'ai enfin lancé. Sur vie. Eh bien ? Où est-il normal ? S'il vous syste, Je suis hammou fière ! Si vous mourrez, Si tu es mère je te tue ! C'est à peu près ce qu'elle a dit là. J'aimerais bien faire le truc de bois toilette. Je vais te demander. Tout le monde va bien là-haut ? Rodriguez est blessé au bras parce qu'elle n'a pas fait attention à sa barrière. Commandant, j'ai atteint les navettes de Saberus sans être repéré. Mais ils savent ce qu'on fait. Vous devez vous dépêcher. Voilà. C'est une barrière impressionnante. Bien joué pour la barrière les gamins. Je suis le commandant Shepard de l'Alliance. Je viens vous aider. Je n'ai pas cru ça tout à l'heure et je ne vous crois pas non plus maintenant. C'est un prototype de bouclier à noyaux multiples basé sur les barrières cycloniques. Vous pouvez tirer dessus des heures. Sanders, ici Shepard. J'ai des cadets qui se cachent derrière un prototype de bouclier. Qu'est-ce qui nous dit que c'est pas Cerberus qui imite la voix ? Quand vous avez falsifié votre voix pour faire le mur, moi j'ai vérifié les pics de distorsion. Et si c'est le bouclier d'Octavia ? Rappelez-lui que je lui ai retiré des points car l'application de force non contraire surcharge les émetteurs. Merci Sanders. Vous vous êtes bien protégé. Beau travail. Les autres élèves sont là-haut. Suivez-moi. Ils vont vous sortir d'ici. Ok. Merci. J'avoue que ça allait être badass de détruire le bouclier, j'ai vraiment hésité. Genre on ne baissera pas notre bouclier. Boum boum boum. Bon, on a baissé notre bouclier. Ça m'aurait fait rire en vrai. Ça ressemble à des plans pour une interface d'amplification. Pas aussi bon que ce qu'on a déjà, mais ça vaut le coup d'œil. D'accord. ... ... Ça va bien se passer là. Oh lolo. bonjour en vrai je pense qu'en difficulté max c'est une très bonne idée de garder l'atlas mais là bon c'est un peu overkill quoi on 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 ben on 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 C'est parti ! C'est parti ! Allez-y, c'est bon ! Magnez-vous avant que les renforts ennemis arrivent ! Vite, commandant ! Le Normandie a attiré le croiseur... Cali, ça en est où ? La vête est bloquée ! Prenez les commandes et faites monter les cadets ! Stop ! Où se trouve Rodriguez ? Il faut prendre la courte ! Et même plus que ça ! Oh la la ! Bien joué Jack ! Joker, on vole dans une navette de Cerberus ! Faites gaffe où vous tirez ! Ok, je vous vois sur mes écrans, ça prendra une minute ! Merci, commandant ! On n'aurait jamais pu fuir cette station sans votre aide ! Ouh, oubliez ça ! On leur a botté le cul ! Au prochain arrêt, vous êtes tous tatoués, ces cadeaux ! Vous voulez quoi, les gars ? Le logo du projet Ascension ? Un point brillant ? Une licorne et un arc-en-ciel pour Rodriguez ? Hé ho ! C'est incroyable que tout le monde soit vivant. J'allais suggérer de les confiner à des rôles de soutien. Mais ils sont peut-être prêts après tout. Ils sont plus que prêts. Mais l'Alliance en a besoin dans un rôle de soutien. Quoi ? Mais on s'est entraînés pour des tirs d'artillerie ! On n'a pas besoin d'artillerie. On a besoin de barrières pour nos escouades de première ligne. C'est quoi ces conneries ? Hé ! Bah si c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'on fera. En plus, on pourra sûrement se payer un ou deux tirs. Commandant, on vous a en visuel. Prêts à la marrage ? Hé Jack ! Maintenant que vous êtes dans l'armée, vous allez porter l'uniforme ou vous allez vous faire tatouer des galons ? Allez vous faire... voir, Lieutenant. Euh... Il se passe quoi, là ? Jack a promis de surveiller son langage afin de refléter l'image professionnelle que nous attendons des enseignants. Hein ? Elle a une boîte à injures ou un truc du genre ? Parce que si on la vide, on va pouvoir se payer un nouveau croiseur. Bouchez-vous les oreilles, les enfants. Hé ! Joker ! Je t'en cul ! Bon, le jeu ! Le slow, l'insulte... Je t'en cul, là ! Amiral ? Ce n'est pas parce que je vous ai réintégré qu'il faut sortir les grands mots ? Content que vous ayez réussi à rester en vie, Anderson. Je préfère ça. On dirait que vous n'avez pas perdu votre temps, dites-moi. Je n'ose pas imaginer ce qu'il serait arrivé à ces enfants s'ils étaient tombés aux mains de Serbes et Russes. Ils ont hâte de se montrer utiles. Ces cadets sont parmi la crème de l'humanité. Et on les envoie comme ça au casse-pipe. Qu'on s'enjeuait vraiment cette guerre. Dans son rapport, Aket n'a rien dit sur... Kelly Sanders va bien. Elle est avec les cadets. Merci Shepard. Quand j'ai su pour l'attaque... Vous savez... J'ai déjà perdu tellement d'amis. Elle m'a dit de vous dire de rester en vie. Vraiment ? Bien. Merci Shepard. C'est la première bonne nouvelle de la semaine. Anderson terminé. Ça fait plaisir de lui apporter des bonnes nouvelles. Bon allez, on va aller discuter avec les gens maintenant. Est-ce que le Primark a des nouveaux trucs à dire ? Non. Euh... Steven Hake... Hake... Monsieur Hake ? J'ai des infos. Tout le personnel de l'académie Grissom est bien arrivé. On aurait rien su de leur situation si vous n'aviez pas capté leur signal de détresse. Bien joué. Merci commandant. Bon, on va aller voir un peu tout le monde avant de repartir en mission. Vous connaissez la marche à suivre, n'est-ce pas ? Je suis contente que Jack ait survécu au moissonneur jusqu'à présent. J'ai des enregistrements amusants sur ces tentatives de modification de mes rapports à l'homme trouble. Très souvent, cela impliquait des façons inventives d'employer son rectum. Ah ! Bonjour Shepard. C'est Jack l'instructrice ? Ceux qui essayent de s'en prendre aux gamins biotiques doivent finir en purée sur les murs et au plafond. En plus c'est Cerberus qui a attaqué l'académie. C'était Noël avant l'heure pour elle, j'imagine le carnage. Enfin bref. Commandant ? Enfin bref. Bon, pour l'instant les dialogues sont pas fous. On va aller voir en bas ce qu'ils ont à dire. On va voir un peu ? C'est marrant aucun de ces noms me dit quoi que ce soit. Ce qui est une bonne nouvelle. Je ne fais que vérifier des tableaux. Bah c'est agréable madame. Vous êtes payé à travailler et pas à vérifier des tableaux non mais. Excellent trouvaille commandant. Le terminal du réseau d'information a été mis à jour. C'était bizarre de voir une académie entière destinée aux enfants biotiques. Les Asari n'ont rien de tel ? Chaque école Asari possède un programme d'entraînement biotique. Ça fait partie de nos bases. Toutefois les enfants de cette académie sont très impressionnants. Jack doit être fier. On pourrait en parler plus tard. On pourrait en parler plus tard. C'est quoi ça ? On va aller voir Garrus. Le bro. Un des pires aspects de cette guerre est la réaction des enfants. S'ils sont chanceux, ils ont grandi en pensant que la galaxie est un endroit sûr. Il y a bien quelques coins pourris par ci par là mais en gros les choses sont en ordre. Et là, ils réalisent que c'était une farce. Ils se réveillent et ils voient ces choses jaillir des ténèbres pour emporter tous ceux qu'ils aiment. S'ils survivent, ça nous fera des tas d'orphelins en colère qui chercheront des réponses. La vie n'aurait pas été parfaite sans revoir Jack au moins une fois. On dirait qu'on a encore vaincu Cerberus. J'aurais aimé aller à l'école dans une académie grissomme porturien. J'ai toujours voulu apprendre à peindre. Maintenant, je repeins les murs avec du sang de moissonneur. C'est différent, mais on gagne bien sa vie. Pas pour l'instant. Direction la salle des machines. Idéa ne pilote pas le Normandie. Elle est le Normandie. Non, c'est un passager du Normandie, comme nous. Ce bâtiment était un vaisseau spatial avant qu'Idea soit programmé. L'ingénieur de Nelly a raison. Le Normandie SR2 était capable de naviguer avant mon installation. Vous voyez, Idéa est d'accord avec moi. Idéa et le Normandie ne font plus qu'un désormais. On ne pourrait pas déplacer les processeurs du noyau IA dans un autre bâtiment. L'ingénieur Adams a raison. Les systèmes qui assurent ma propre perception sont répartis partout dans le bâtiment. Vous voyez, Idéa est d'accord avec moi. Idéa peut diriger le Normandie par la pensée. Elle voit et l'entend et ressent grâce au capteur du bâtiment. Le Normandie est son corps. J'ai vu le corps d'Idea. Et ses courbes sont plus agréables à voir que celles du Normandie. Qu'est-ce que vous en pensez, Idéa ? Sommes-nous plus que nos pensées ? Ok, j'abandonne. Si ça continue, ma tête va exploser. Flash info. Une ville australienne de 4 millions d'habitants vient d'être rasée. C'en est fini pour Adélaïde. De nouvelles vidéos de la Terre montrent que les moissonneurs prévoient d'attaquer de grands pôles d'activité. Quelle sera la prochaine ville ? Découvrez-le dans Bataille Spatiale. Commandant ? On doit parler, commandant ? Pas maintenant, Allurs. Faites-moi signe quand vous pourrez. Pas maintenant. Non. On va aller voir Javik. Il me reste que Javik et après on descend. Il est pas là Javik ? Il s'est déplacé le coin. Il s'est déplacé le coin. Un spécialiste des colères. Les traces de sa douleur sont encore présentes. Je sens qu'elle voulait se venger de Cerberus quand elle était ici. Un but que vous l'avez aidé à atteindre. J'espère que vous en ferez de même pour moi. Au moins, j'ai de meilleurs quartiers. Pendant notre combat contre les moissonneurs, nous ne pouvions apprendre que la guerre à nos jeunes. Seuls les idiots pleurent la fin de l'innocence. Elle est inévitable. La galaxie n'a jamais récompensé les naïfs. Quoi ? Il y a de la vermine. Du coup la baie d'amarrage et ensuite on ira dans notre chambre histoire de nourrir nos poissons. Il y a de la vermine. Cette Jack est une catin. Mais est horride. Quand on aime son style. Alors, Anderson et Sanders. C'est un sacré couple. Eh. 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 Il est l'heure de nourrir les poissons et de repartir en mission. Regardez comme ils sont beaux mes poissons. Bon, le hamster me manque. Mais on peut pas tout avoir. En vrai si on peut tout avoir. Allez hein. On repart en mission. Attendez. Qu'est-ce qu'on fait en vrai comme mission là ? Euh. Priorité sur Keshe. En vrai j'ai bien envie d'aller faire la priorité sur Keshe. C'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. Commandant, la Dallatras Galarienne et les chefs de clan Krogan sont prêts à monter à bord. Faites-les entrer dans la salle de conférence. Et priez pour qu'on évite une autre guerre. Oh le bro. Oh le bro. Dites-nous juste ce que vous voulez. Très bien, je vais vous le dire. Un remède au génophage. Hors de question. Le génophage n'est pas négociable. Pourquoi vous vous y opposez autant d'Allatras ? C'est nous qui avons édifié les Krogan. Faites-nous confiance. Vous vous êtes servis de nous pour livrer une guerre à votre place ? Ce ne sont pas les Galariens, les Thuriens ou les Hazari qui ont vaincu les Ragnis. Si vous êtes là, c'est grâce au Krogan. C'est grâce au Krogan. Hum. Hum. Mauvais calcul de votre part. Votre peuple aurait dû réfléchir un peu plus alors. Vous pensiez vraiment que les Krogan ne se rebelleraient pas ? C'est justement ce que je dis commandant. Nous n'avons pas réfléchi. Les Krogan étaient notre dernier espoir. Et vous êtes sur le point de faire la même erreur. Guérir le génophage n'apportera rien de bien. Hum. Bah il le mérite hein. Les Krogan ont payé pour leurs erreurs. Le génophage a assez duré. 1476 ans. Pour être tout à fait exact. Autrement dit, mille années de paix sensées et brutes. Assez. Qu'il mérite un remède ou non n'a aucune importance. Il faudrait des années pour le mettre au point. Si j'en crois mes sources, pas tant que ça. Mylon, un chercheur galarien qui voulait faire sa BA, est venu sur ma planète faire des tests sur nos femelles. Je me souviens, ces méthodes étaient barbares. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que d'autres femelles ont survécu à ces tests. La Dallatras a donc envoyé une équipe de nettoyage qui les a fait prisonnières. D'où tenez-vous cela ? C'est de la pure invention. Ne m'insultez pas. Il s'agit de mon peuple. Elles sont insensibles aux génophages et vous allez les libérer. Dallatras, est-ce vrai ? En quoi la fin du génophage va-t-elle profiter à mon peuple ? Vous croyez être de taille à affronter seuls les moissonneurs ? Parce que si vous ne nous aidez pas, c'est ce qui arrivera. Et je serai le dernier turien amical que vous verrez. Qu'est-ce que vous préférez ? Les femelles sont détenues dans une base du GSI sur Surkech. Mais je vous préviens, commandant, nous devrons assumer les conséquences pour les siècles à venir. Allons les chercher. Pas question que vous posiez le pied sur Surkech. Cela prendra du temps. Il faut se décider. En tant que spectre, Shepard pourra superviser l'échange. Allons-y. Je saurai m'en souvenir, commandant. Ce genre d'attitude risque de vous coûter des alliés. Oui mais m'en faire gagner des nouveaux. Garus. Et aller, Liara. Liara encore. On va rester comme ça. On a 5 points. On n'a pas assez. Nous serons bientôt sur la planète d'origine des Galariens. Ils ne voient pas souvent de Krogan, alors on fait profil bas. On atterrit, on prend les femelles et on repart avant qu'ils changent la vie. Je ne leur fais toujours pas confiance. Un peu de diplomatie, Vrex. Comme ça, vous pourrez avoir ce que vous voulez. Comme si ce n'était pas votre cas, Shepard. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je sais que vous avez eu accès puis détruit les données de Maelon. Calmez-vous, Vrex. Shepard est votre allié. Vraiment ? Ces femelles sont notre seul espoir de guérir le génophage. Notre dernier espoir. De quel côté êtes-vous, Shepard ? J'ai fait une erreur, je le reconnais. Cette guerre m'aura au moins appris que chaque espèce a le droit de vivre. J'aimerais vous croire. J'aimerais croire que ce que vous avez dit à la Talatra c'est vrai. Je vous accorde le bénéfice du doute. Commandant, on approche de la base Galarienne. Bien reposé. J'avais oublié que j'avais fait ça. J'avais oublié pour de vrai. On reparlera de ça plus tard. Commandant, la tour de contrôle dit que nous n'avons pas l'autorisation d'atterrir. Dites-leur qu'on a l'autorisation de la Talatras. Je savais qu'ils n'allaient pas tenir parole. Je vais leur apprendre à mentir à un Krogan, moi. Wrex ! Nous avons un atterrissage non autorisé ! Et qui vous a autorisé à prendre ma race notale ? Holt ! Arrêtez ! Ne tirez pas ! Commandant Shepard, calmez votre compagnon. Nous venons tout juste d'être mis au courant pour le transfert. J'aimerais éviter un incident diplomatique. Nous aussi. Mais vous avez quelque chose d'important pour Wrex. Je suis prêt à mourir s'il le faut. Nous pouvons résoudre cet incident, mais votre compagnon doit rester sous bonne garde. Je peux m'en occuper, Wrex. Si ça tourne mal, je ne réponds plus de rien. Merci de votre compréhension, Commandant. La guerre est dans toutes les têtes, tout le monde est un peu nerveux. Attention au champ de confinement ! J'aurais aimé ne plus revoir un tel monstre. Comme vous pouvez le voir, cette base abrite des informations sensibles. Quel genre de travail faites-vous ici ? De tout. Test évolutionniste, simulation morphologique, évaluation exogénétique. Rien n'est jamais simple avec les Galariens. La science a toujours été notre meilleure défense. Sur Kesha a survécu longtemps grâce aux recherches que nous menons. Ces recherches ont à voir avec des Krogan perdus ? Les femelles étaient mal en point quand nous les avons trouvées sur Tuchanka. Nous les avons rapatriées ici pour les soigner. Toute cette planète pue. J'aimerais les voir. Bien sûr, je dois d'abord vous obtenir une autorisation d'accès. Donnez-moi une minute, je vous rejoins devant l'ascenseur. Équipe scientifique, préparez-vous à la réception du YAC. Et tous les Galariens viennent d'ici. Ce ciel est bien trop beau. Une bonne couche de radiation devrait lui donner l'éclat idéal. Shepard, ça ne me plaît pas. C'est à moi d'y aller. Je sais que vous ne m'aimez pas, Avrex, mais faites-moi confiance. Pour la confiance, on verra. Commencez par me prouver que vos excuses étaient sincères. Vous étiez un ami, Shepard. J'aimerais retrouver ça. Ok, ça me va. Qui vous a dit que les femelles se trouvaient ici ? Désolé, Shepard, mais les murs ont des oreilles. Le foie de Galariens cru, c'est mon plat préféré. De toute façon, c'est une chose que le courtier de l'ombre doit savoir depuis longtemps. Mais lui, je ne le connais pas. Ou elle, d'ailleurs. Le courtier doit avoir certainement mieux à faire. Vous m'avez dit que des moissonneurs avaient été aperçus sur Tuchanka. Oui, les clans Jorga et les Ravanors ont repéré des éclaireurs. Les moissonneurs préparent quelque chose. Tuchanka n'est peut-être qu'un gros caillou radioactif, mais... C'est notre caillou. Personne ne nous le prendra. Que savez-vous sur ces femelles ? Elles ont servi de diversion pour empêcher les autres clans de voler les femelles fertiles. Mais les expériences de Mylon ont tout changé. Et ces sales Pidgeac les ont enlevées. Brex, vous n'êtes pas tendre avec vos femmes. L'idée vient des femelles elles-mêmes, vous savez. Nous avons tous fait des sacrifices pour survivre. C'est triste de vivre comme ça. Oui, et tout redeviendra normal une fois que nous aurons guéri le génophage. Les Krogan sont prêts à combattre les moissonneurs. Depuis le jour où j'ai vu Sauvereign, je me prépare à ce moment. Ça fait trop longtemps que les Krogan vendent leurs services aux plus offrants. Il est temps pour nous de faire honneur à notre nom, en sauvant encore une fois la galaxie. Toujours le même couplet sur la guerre Rachni. On en reparlera quand il y aura une statue thurienne en votre honneur à la citadelle, Karus. Ha 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 ! Ça viendra peut-être plus vite que vous ne le pensez. Il est temps que je parte. Bien, assez parlé. Attention, attention à tout le personnel. En vrai, s'il doit y avoir une statue, c'est la mienne. Identification obligatoire. Commandant Shepard, je suis le lieutenant Tolan. J'ai entendu parler de vos exploits face aux moissonneurs. Eh bien, je l'espère. Votre mission sur Virmir est très célèbre au sein du GSI. C'est votre aide qui a fait pencher la balance en notre faveur. Mais cette fois, c'est différent. J'ai l'impression que vous n'approuvez pas ce que je viens faire ici. Vous bouleversez l'équilibre de pouvoir en place depuis des milliers d'années. Et si vous réussissez, on ne pourra rien contre une recrudescence de Krogan. Ce ne sont plus les Krogan le problème, mais les moissonneurs. Pour l'instant. Mais une fois les moissonneurs vaincus, l'histoire se répétera. Sécurité renforcée. Des ennuis en perspective ? Vous avez révélé l'existence de Krogan et de nos génophages, commandant. Ça va se savoir, et faire de nous la cible numéro un. C'est la seule façon de faire coopérer les Krogan et les Turiens. Et nous ? On doit payer pour votre opportunisme politique ? Vous pensiez vraiment que les Krogan n'y verraient que du feu ? Sans traître dans nos rangs, ils n'auraient rien vu. Quelqu'un les a prévenus. Qu'est-ce que vous savez de Virmir ? Vous avez aidé l'escouade de Kirae à détruire le remède de Saren au génophage. Plutôt ironique, maintenant que vous venez sauver un autre remède. Je me demande si les hommes de Kirae sont morts en vain. Saren formait une armée d'esclaves Krogan pour livrer sa guerre. Ça n'a rien à voir. Et pourtant, c'est exactement ce que veulent les Turiens aujourd'hui. Enfin, sans l'esclavage, le lavage de cerveau et la destruction de la galaxie. Les Galariens sont prêts à combattre les Moissonneurs ? La meilleure façon de gagner un combat est de l'éviter. Mais cette histoire avec les Krogan, vous nous y avez mêlés maintenant. Ça va arriver, tôt ou tard. On verra. Attention, attention à tout le personnel. Bonne journée, lieutenant. J'espère que vous pouvez assurer, commandant. Une autre incursion ? Vous pouvez aller voir les Krogan, commandant. J'espère que nous pourrons résoudre cette affaire sans déclencher une nouvelle rébellion Krogan. Des visiteurs sont présents dans le complexe. Merci de le paniquer dès la formation. Que diriez-vous de livrer la femelle Krogan ? Je ne suis pas comme la plupart de mes collègues. Il faut trouver un remède aux génophages pour en terminer avec cette histoire. A l'avenir, les Krogan pourraient jouer un rôle extrêmement important. Le sort de chaque espèce devrait dépendre de l'évolution, pas de la politique galactique. Merci pour votre temps. C'est raisonnable. Je vous en prie, prenez l'ascenseur dès que vous êtes prêts. Que ça te plaise ou non, nos ordres sont clairs. Assurez le transfert des prisonniers Krogan. Et ils viennent d'où ces ordres ? Attention, en raison d'attitude au récent, les gardiens de Varennes doivent porter l'horreur numéro permanente. Bien, prenez cet ascenseur et quelqu'un viendra. Attention, activation du niveau d'alerte 2. Équipe de sécurité à vos postes. Qu'est-ce qui se passe ? Nos capteurs ont détecté une activité dans le périmètre. Vite commandant, quelqu'un vous attendra en bas. Le personnel doit rester à son poste jusqu'à l'horreur. Tous les spécimens sont là, monsieur. Shepard, vous tombez bien. Heureux de vous revoir. Mordine. Bien vu. Je comprends l'étonnement. Ne pensez pas reprendre le travail un jour. Vous avez réintégré le GSI ? Consultant spécial. Pas le choix. Personne d'autre n'aurait fait l'affaire. Aidez les femelles, Krogan. Informez le clan Hurtnaut. Encouragez la libération des femelles. Alors c'est vous l'informateur de Frex ? Oui. Explication plus tard. Ces alertes sont anormales. La Krogan doit quitter la planète. Système immunitaire des femelles affaiblies. Effet secondaire du remède de Mylon. Celles-ci n'ont pas survécu. C'est parce que nous avons détruit les recherches de Mylon ? Non. Des générations cellulaires déjà très avancées quand nous avons découvert les femelles. N'ai rien pu faire pour elles. Vous avez fait tout votre possible, Mordine. Je suis arrivée trop tard. Le temps presse. Une survivante, immunisée au génophage, peut synthétiser un remède à partir de ces tissus. Elle est toujours ici ? Oui. Dernier espoir des Krogan. Si elle meurt, remède du génophage. Problématique. Prenez garde. Devrait gagner sa confiance. Je suis le commandant Shepard, armé de l'Alliance. Vous êtes ici pour me tuer ? Par la déesse, elle a vécu l'enfer. Je suis avec Urnaud Vrex. Nous allons vous faire sortir d'ici. Pourquoi ? Qu'est-ce que je suis pour vous ? Les Galariens vous ont maltraité. Ce sont mes sœurs que vous avez vues là-bas. Leur mort a été très douloureuse. Nous avons fait de notre mieux. Et à présent, je suis la dernière. Ce qui nous rend dangereuse pour beaucoup de monde. Et vous, commandant Shepard, que faites-vous ici ? Vous êtes le futur de la race Krogan. Je veux vous défendre. Alors j'espère que vous menez une armée. Alerte. Les vaisseaux non identifiés ont été le périmètre. Où en est la situation ? Nos communications avec l'extérieur ont été coupées. Nous sommes isolés. Transférez les sauvegardes hors du site. Qu'est-ce qu'il se passe ? Multiples vaisseaux en approche. Shepard, ici Vrex. Les troupes de Cerberus attaquent la base. Dépêchez-vous, faites sortir les femelles ! Vrex, il n'y a qu'une seule survivante. C'est moins dangereux ici. Quoi ? Vous voulez la laisser aux mains des galariens ? Pas de compromis. Si vous voulez cette alliance, faites-la sortir. Libérez la femelle. Nous partons. C'est impossible. Le protocole prévoit qu'en cas d'année... Nus ! C'est noté. Merci. Maintenant, libérez la grogane. Il faut surveiller le module pendant les procédures de quarantaine. Retrouvez-moi au prochain poste de contrôle. Cerberus est sans doute opposé au remède contre le génophage. Vous reverrez tout Chanka, je vous le promets. Retournez à l'ascenseur, Shepard. Rapport sur l'association. Des vaisseaux ennemis... Il y a un problème avec l'ascenseur. Il ne répond plus. Là. Ressayez, commandant. Ah, et merde. Reculez ! Commandant Shepard, vous allez bien ? Il y a une autre sortie. De l'autre côté du laboratoire, il y a une sortie de secours. Je peux l'ouvrir d'ici. Je peux l'ouvrir d'ici. Shepard, les forces de Cerberus tentent de localiser la grogane. Le poste de quarantaine est attaqué. Dépêchez-vous ! Il faut partir d'ici. Shepard, c'est Frex. J'ai pris la navette. Débrouillez-vous pour faire monter la femelle sur la plateforme d'atterrissage. Je suis en étire ennemis depuis la base de sécurité numéro 4. Envoyez le renfort à l'économie et vous confirmez ! Sur le haut, le sol est un leader. J'ai une guerre de l'interrissage. Nous, c'est mis dans l'air de l'interrissage. Les guerres sur l'arrest. Première inquiétion, déliminez la trolle. La voie est libre. Je suis sûr qu'on a pas de loupé. Quand même Cerberus, ils sont sacrément balèzes pour nous passer les pieds. La femelle ne va pas résister. C'était longtemps. Pas à ce genre de tir. Shepard, Cerberus à proximité ! Vite ! Attention, voilà le prochain courtier de l'ombre. J'ai rêvé ? Oui, marmonnette Sony. Très drôle. L'exposition du volet de quarantaine, vous avez compris. Comment je fais là ? Attention, le spécimen de Yag est détonné. Transfert classifié de l'espèce 732. Le Yag, autorisé. Le Yag est un candidat idéal pour l'accroissement de l'influence galarienne. Déni plausible, risque minimal. De toute évidence, ils ne se sont jamais retrouvés nez à nez avec un Yag. De toute évidence, c'est pas la main qui fait l'רה avec un Yag. Tu as toujours là, il y a de la main. Dissez-vous, etc. Tu ne saisons pas. Un yag. 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 On est bête. On est bête. On va ! Vite Shepard, le technicien est mort. Faites-nous passer le poste de contrôle. Tout va bien ? Chant de confinement intact, réparation en cas de besoin. Concernant la Krogan, ne c'est rien. Ça va, commandant. Femelle gardée secrète, sûrement une taupe dans le GSI. Endoctrinée ? Peut-être. Sans alliance entre Krogan et Thurien, victoire assurée pour les moissonneurs. On ne se laissera pas vaincre sans combattre. Shepard, attendez-nous au prochain poste de contrôle. Cerberus va sans doute... Du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que le moment fut agréable pour vous. Et je vous donne rendez-vous bientôt pour la suite de notre aventure sur Mass Effect 3. Au revoir.